Économie Nalimal bonjour Bonjour Hakim, bonjour à tous Journée internationale des travailleurs et nous parlons ce matin dans votre chronique économique des enjeux auxquels font face les travailleurs dans le monde entier des défis imposés notamment par l'avènement de l'économie numérique la transition énergétique et les changements climatiques Et chaque évolution ou disons parfois révolution apporte son lot de nouveautés, de défis pour les travailleurs de nouveaux métiers voient le jour une aubaine pour certains travailleurs alors que d'autres perdent leurs emplois Exemple d'un secteur qui subit ces mutations, celui de l'agriculture Dans plusieurs pays du monde, des centaines de milliers d'agriculteurs perdent leurs emplois sous l'effet des changements climatiques en particulier et les chiffres sont parfois effrayants En Tunisie par exemple, on estime à 216 000 le nombre d'emplois qui pourraient être perdus à horizon 2050 dans le secteur agricole, pire au Maroc Le pays a perdu plus d'un million d'emplois ruraux entre 2016 et 2023 Alors que les fermiers peinent déjà à préserver leurs emplois avec ces bouleversements vient l'intelligence artificielle pour leur imposer un autre enjeu ou un risque Celui d'être remplacé par des robots Selon les analystes du World Economic Forum, un métier sur trois aura disparu en 2030 Le FMI estime que 40% de l'emploi mondial pourrait être impacté par l'IA Mais si ces emplois ou des emplois disparaissent, d'autres sont créés mais imposent aux travailleurs déjà en poste une mise à jour des compétences et une formation continue pour les étudiants C'est tout simplement de nouvelles opportunités très importantes pour opter pour des métiers très demandés et très bien rémunérés Alors que l'évolution technologique progresse à une vitesse sans précédent Les métiers qui seront de plus en plus demandés sur le marché d'emploi sont directement liés à l'intelligence artificielle spécialiste en intelligence artificielle de la transformation numérique analyste de données ou encore ingénieur en électronique Et bien que chez nous ces métiers ne sont pas encore bien implantés Les métiers liés au numérique sont de plus en plus demandés Sur les plateformes d'emploi par exemple ils passent de la cinquième place l'année dernière à la troisième cette année des spécialités les plus demandées par les recruteurs Et vous avez également les métiers qui sont liés à la transition énergétique et qui sont aujourd'hui très demandés tels que les ingénieurs spécialisés Aujourd'hui l'enjeu est également donc de former les salariés à ces technologies mais l'urgence est aussi d'inventer de nouvelles protections et des droits pour les salariés Le dialogue avec les travailleurs, la formation, une protection sociale adéquate se rend essentielle pour gérer la transition assure l'OIT Pour l'Algérie ces spécialités je le disais sont encore au stade embryonnaire mais à prendre en considération dans toutes les réformes en cours les lois en voie de révision le code de travail en particulier Merci Naïman Mendy Merci Naïman Mendy